... Bonjour, chers spectateurs, amis de la télévision, j'espère que tout le monde se porte bien. Je me nomme Cornet Fofogavant, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un fait réel. Un fait réel, il y a un individu qui se dit chrétien, car un vrai chrétien céleste ne fait pas ce que ce monsieur a fait. Un vrai chrétien céleste, il est chrétien, il est chrétien de tout son cœur. Un chrétien céleste ne cherche pas de mal à son prochain. Un vrai chrétien ne cherche pas de mauvaises choses à ses prochains. Un chrétien n'a jamais une mauvaise intention envers son prochain. Mais qu'est-ce que ce monsieur a fait? Vous l'aurez dans l'autre émission. Mais pas tout de suite, voilà. Chers téléspectateurs, amis de la télévision, c'est un dossier à suivre de près. Et la chose s'est déroulée, je dis bien, allô, mais ici. Et c'est sur une paroisse dont nous taison actuellement le nom. Oui, mais ce monsieur que vous voyez en bas de l'écran, ou bien devant nos écrans, c'est un monsieur à craindre. Il n'est pas chrétien céleste. Il est béninois. Il est béninois d'origine, mais il vit au Togo. Et il se promène de paroisse en paroisse. Et il se cache derrière les rideaux pour faire des choses ignobles. Je dis bien, pour faire des choses ignobles. Il y a d'autres aussi qui sont derrière nos murs. Mais nous allons les dévoiler. C'est alléluia mon éthéré. Merci encore une fois. C'est Corneille, gravement derrière la caméra. C'est Soso, oui, je dis bien Soso, qui est derrière la caméra aujourd'hui. Merci encore une fois. Et bien de jour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien de jour à tous. Paroisse a dit que le paroisse a dit parce qu'il est chargé avant de dire qu'il n'y avait plus de lait en fragan de lit. De lait en fragan de lit. Donc, le paroisse a dit qu'il est chargé avant de dire qu'il n'y avait plus de lait en fragan de lit. qu'il est chargé avant de dire qu'il n'y avait plus de lait en fragan de lit. Il est chargé avant de dire qu'il est chargé avant de dire qu'il n'y avait plus de lait en fragan de lit. Et voir la véracité des choses. Merci encore une fois et très belles choses à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada